Deuxième étape de notre travail, il s'agit de réaliser une capture d'écran à partir d'un fichier vidéo d'image animée. A noter que VLC sait faire beaucoup de choses. La première, c'est lire une multitude de formats vidéo et audio, ce qui en fait un petit peu le couteau suisse du multimédia pour votre travail. La deuxième chose, c'est qu'il sait lire des vidéos sur le web, en particulier à partir de plateformes de vidéos comme YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Et enfin, il sait évidemment lire des fichiers qui ont été enregistrés sur une clé USB, le réseau de l'établissement ou votre ordinateur personnel. Vous retrouvez ces fichiers associés avec cette petite icône d'un cône bicolore orange et blanc. Donc je lance VLC. Je me retrouve avec l'interface standard. Ici, j'ai choisi un petit film vidéo qui n'a pas beaucoup d'importance, qui sert juste d'exemple. On s'aperçoit que là, nous avons les barres de navigation standard. En ce qui nous concerne, il va falloir rajouter une autre barre en allant dans le menu Vue et en cochant Contrôle avancé. Vous voyez apparaître ici quatre autres boutons qui vont nous permettre, pour nous principalement, d'utiliser le second, prendre une capture d'écran, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je vais pouvoir lancer le film, faire une pause sur le passage qui m'intéresse, prendre une photo, vous avez vu le petit message là-haut, qui me dit qu'il vient d'être enregistré une capture d'écran dans le dossier images, du dossier personnel de l'utilisateur. On s'en rend compte immédiatement en allant dans ce dossier, mes images. Et voilà, on a ces images ici, qui commencent toutes par VLC Snap avec la date et l'heure, ce qui pourra permettre de les remettre dans l'ordre. Donc voilà, cette étape-là est assez basique. Il suffit donc de visionner, de faire une pause et de prendre une photo, avant d'engager l'étape suivante qui, elle, se fera dans un traitement de texte.